L'avènement des religions dans plusieurs pays africains coïncide avec la colonisation occidentale. Pourtant, avant cette période coloniale, nos ancêtres avaient la connaissance du sacré. Ainsi, certains pensent que le retard de développement des pays africains serait imputable aux religions venues de l'Occident. Ulrich Moussaou, spécialiste en sciences spirituelles, apporte un éclairage à ce sujet. La sagesse Bantu, sur la question, nous dit que pour mesurer l'évolution d'un peuple, il y a trois piliers qu'il faut consulter. Le Kimaya Allah qui est la politique, le Kimazaï qui est la science et enfin le Kimpévé qui est tout ce qui est religion spirituelle. Et c'est ce point qui nous intéresse ici. Nous disons non, puisque une région, même importée, vient dans un pays dans le but d'apporter en plus une nouvelle vision qui va également s'agripper autour de la vision communement admise dans ce pays, naturellement sous la visée de ses propres traditions, pour apporter certainement un plus ou un accompagnement. Mais nous pouvons dire également dans l'autre sens que oui, une région importée peut être l'objet de la dégradation, du manque de développement d'un pays. Dans ce sens-là, il faut parler des religions suprématistes. Ce sont des religions qui ne viennent pas pour collaborer ou pour échanger avec les civilisations ou les traditions du terroir. Bien au contraire, c'est pour absorber les cultures qui existent. On a vu à l'époque du Rame Congo des grandes écoles comme le Limba, comme le Kimpasi qui existait, qui actuellement ne sont plus d'actualité parce qu'avec l'impérialisme, la religion a été utilisée comme un suppôt de Satan pour détruire ces grandes civilisations, ces grandes formations religieuses et spirituelles qui existaient. Dieu est unique et la pluralité des races humaines, selon sa volonté, est un mystère qui exprime l'unité dans la diversité des cultures.